C'est le développement économique, mais participatif. Ça satisfait cette idée toujours de faire en sorte que l'économie appartienne à ceux qui la font. On a décidé d'inventer des systèmes de mutualisation entre entrepreneurs pour leur donner plus de liberté dans leur création. On a inventé des systèmes d'entrepreneuriat collectif. La démarche a été ça, c'était de dire progressivement est-ce qu'on ne peut pas imaginer plutôt des structures ou plutôt que tout le monde fait tout, de créer plutôt des systèmes mutualisés où tu as des groupes ou des personnes qui sont autonomes, mais en même temps, elles mettent en commun ce qu'elles ont envie de mettre en commun et qui les aident à avancer. Et du coup, c'est à partir de là qu'on a conçu avec d'autres, avec des grenoblois, avec des gens un peu partout en France. C'est là qu'on a mis en place ces coopératives d'activité et d'emploi. Oui, on l'a expérimenté sans cadre légal, en essayant de bricoler des contrats de travail, en essayant de voir comment ça pouvait apporter des solutions concrètes aux entrepreneurs, surtout en milieu rural. Moi, ce que ça m'apporte, c'est la joie de voir des personnes qui, au départ, avaient sans doute un super potentiel et qui étaient confrontées à des problèmes trop importants qu'ils n'arrivent pas à le révéler. Et du coup, moi, j'ai vu plein de parcours dans Oxalis et dans d'autres structures, mais j'en vois vraiment des personnes dans Oxalis qui se sont révélées à eux-mêmes. Que ce système-là leur a permis vraiment de réaliser leurs rêves. Après, ça ne veut pas dire que tout est rose, on n'est pas des bisounours. Les coopératives restent confrontées au marché, au libéralisme ambiant, etc. Mais on crée des îlots, on crée des îlots d'espoir et de positifs. Ce modèle des coopératives d'activité et d'emploi, qui a été reconnu dans la loi ESS, Économie sociale et solidaire, seulement en 2015, il y en a 120 en France maintenant, donc il y a des formes très différentes. Ça correspond à 10 000 entrepreneurs qui agissent sous ce format-là. Ce n'est pas énorme, mais ça existe. Ça permet quand même à des milliers d'entrepreneurs de découvrir la dimension collective et puis de ne pas être seul pour entreprendre. C'est extraordinaire, c'est vraiment très nourrissant. Ça amène beaucoup de joie, d'envie, surtout de confiance dans l'humain, dans ses capacités. Et du coup, c'est ça aussi qui me motive à accompagner des collectifs maintenant, un peu partout en France et ailleurs. Et oui, beaucoup de satisfaction de tout ça. Moi, je suis attiré par tout ce qui apporte des nouvelles réponses, tout ce qui est l'ordre du changement, de l'innovation. Je ne peux pas me satisfaire de situations qui sont soit désespérantes, soit pas satisfaisantes. Et du coup, c'est ça qui me motive profondément. Et aussi cette idée toujours de transmission, une confiance absolue dans l'être humain, dans ses capacités d'évoluer, de changer, d'apprendre des autres et de pouvoir créer et co-créer des choses intéressantes. Ce qui ne me convenait pas, c'était de voir que, ici, dans les Beauges, il y avait une situation difficile. Dans les années 80, il y avait encore un départ de population. Il manquait d'activité à pas mal de niveaux, au niveau touristique, rural, etc. Il y avait aussi cette problématique au niveau de tous les gens qu'entreprenaient. Parce que souvent, quand on entreprend, on a de très bonnes idées, on a beaucoup d'énergie, mais on manque de connaissances sur le domaine administratif, la gestion, etc. Et du coup, on est quand même dans une société assez normalisante, qui a besoin d'avoir des repères comme ceci. Il y a un discours sur l'économie d'experts, en disant, « Oui, mais c'est compliqué, il y a des choses que un simple citoyen ne pourrait pas faire, etc. » Donc l'idée, c'est de dire, en fait, on peut comprendre les choses. Il faut juste qu'il y ait des temps d'explication, d'information, de formation. Mais les citoyens aussi peuvent entreprendre. Ce n'est pas réservé à une élite commerciale ou d'école de commerce. Donc c'est ça le principal message. De ne pas se sentir inférieur, si on n'a pas fait d'études économiques ou de gestion, etc. De comprendre que le droit à l'entreprendre, c'est un droit citoyen. On a le droit de créer des entités économiques qui nous conviennent, qui vont correspondre aux besoins des populations. On a le droit peut-être de se planter parfois, ça existe, mais bon. Et du coup, aussi, savoir s'entourer de ressources, essayer de comprendre, de se répartir les tâches par rapport à ça. Je dirais, c'est de vraiment toujours cultiver son chemin de vie personnel. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai à faire dans les histoires collectives ? Qu'est-ce que je cherche vraiment ? Parce qu'à la base, si on se projette dans des projets comme ça, c'est pour une réalisation personnelle aussi. Donc ça demande... Parce qu'il y a trop de collectifs qui s'épuisent parce que les membres ne sont pas assez clairs sur leurs propres besoins et sur la vision qu'ils ont de leur parcours. Donc ça, c'est vraiment important. C'est un travail d'introspection qui peut avoir aussi des dimensions spirituelles parfois. Et ça, ça me semble vraiment important. Depuis 2015, c'est un nouveau statut qui a été reconnu qui permet du coup de développer maintenant ce qu'on appelle l'après-CAE. Comment, à partir de cette base juridique, on peut continuer à inventer de nouvelles formes d'activités qui correspondent aux freelancers d'aujourd'hui, à leurs besoins ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...